Pour sortir à Ajaccio, assister à des concerts, découvrir des artistes, jouer de la musique, voir des expos, bref, se cultiver, il y a l'espace diamant et l'adia. L'adia et l'espace diamant, et c'est tout, me direz-vous. Eh bien non, il existe plusieurs lieux de culture alternatifs, l'un d'entre eux est même devenu une plaque tournante du rock en pays ajaxien, c'est le Hangar de Zah à Baleone. Yannis Lorenzi, ici on est dans le Hangar de Zah, qui est un lieu qu'a rêvé ton père, qu'il a créé il y a une quinzaine d'années. C'est ça. À peu près. Pourquoi est-ce qu'il a voulu créer ce lieu ? Il a toujours été passionné de rock, de musique, de projets artistiques, de création, et on s'est retrouvé à monter ce lieu-là ensemble en fait, et à développer tous les projets qui nous passaient par la tête. On va essayer de construire une histoire musicale. En moins de 15 ans, Bruno Lorenzi a transformé ce hangar en lieu de création et de diffusion devenu incontournable. Ça ouvre l'esprit sur d'autres musiques, parce que quand on sort en ville même, c'est beaucoup la même chose en fait. Il a bâti de ses mains et en brûlant ses économies, une scène, un studio d'enregistrement, des salles de répétition, un label, un festival rock, rien ne l'arrêter. On n'a pas la prétention d'être ni le zénith, ni une grande salle de spectacle. Peut-être pas le zénith, mais une structure adaptée au territoire qui habite du beau monde, comme ici, une figure du métal, l'Australien Rusty. C'était lors d'un concert hommage à Bruno Lorenzi, décédé en 2019. Désormais, c'est son fils, musicien, membre du groupe Ghostone et prof de batterie qui dirige le hangar de Zart. On a des talents ici, on a des gens qui sont ignorés et... Et ils n'avaient pas d'endroit où aller travailler ? Il n'y avait pas d'endroit, ouais, merci, merci Delphine. Effectivement, il n'y avait pas d'endroit approprié, à part des cafés, même pas des cafés-concerts, mais des bars ou des lieux où les gens se retrouvent juste pour de l'animation, ce qui est malheureux. Un endroit pour pouvoir répéter dans de bonnes conditions, être encadré de gens qui peuvent travailler la scène, les lumières, le son, encadrer des artistes, parce que c'est tout un travail derrière, sans se la jouer trop au ricain, il faut accompagner un groupe sur scène. Ici, on propose des cours de l'accompagnement, comment se présenter sur une scène, comment présenter un projet, comment encadrer tout un projet artistique et suivre des artistes et les pousser au maximum de leur histoire et de ce qu'ils ont à raconter. Et oui, un lieu est nécessaire. Tu peux accueillir combien de personnes dans cette salle ? Ici, 300. 300 en mode faux, c'est un peu vénère rock'n'roll. 300 en mode faux, c'est un peu vénère rock'n'roll, voilà, dans la vénère, c'est ça. On a un nouvel accès, tout aux normes, parce qu'on se met aux normes tous les ans, avec une loge, un nouvel accès, une loge pour que les artistes soient tranquilles et peinards avant leur prestation, mais on a une jauge de 300 personnes. Comment vit une entreprise comme le Hangar Deza ? Économiquement, ça se passe comment ? Mal ? Je te réponds clairement. Non, non, c'est pas rentable. Si moi, j'arrive à déjà payer les groupes, payer mes charges. Payer le personnel qui intervient ponctuellement sur les concerts. Aider les bénévoles, etc. Du moment que le lieu vit, ça va, mais on n'est pas une boîte de nuit. Tu gagnes ta vie en donnant des cours et... Je remplis mon frigo en donnant des cours, voilà, et en faisant vivre le lieu, mais ce qui compte, c'est ce qu'on veut apporter aux gens. Il n'y a pas de... On n'est pas une boîte de nuit, il n'y a pas de bénef avec ce qu'on fait. Le Hangar Deza est un refuge pour tous les musiciens, amateurs ou confirmés. Là, t'as un box classique avec deux groupes qui sont là. Ils peuvent louer un local de répétition pour 150 à 250 euros par mois. Le groupe Bande à part, lui, est un locataire permanent. Il a installé son espace de création, de répétition et d'enregistrement au Hangar Deza. Il y a des jours qui commencent sans jamais s'arrêter. Il y a des nuits qui terminent sans avoir commencé. Moi, je sors de nulle part et pourtant je suis là devant moi à ce miroir. Regarde, j'ai eu un beau cadeau de Bande à part. Regarde, tu vois la classe ? Non, mais là, il faut que les gens se rendent compte. En fait, c'est de la légende qu'il y a de la concurrence entre les groupes de rock. Bah non, bah oui. Vous êtes copains en fait. Non, non, on n'est pas vraiment copains, c'est que du business. On n'en a rien à foutre des uns des autres. C'est qu'il y a un petit côté Beatles Rolling Stones. Les Bande à part ont répété dans des sous-sols de bars, des granges ou des églises avant de s'installer ici. Outre le confort, ils y ont trouvé une forme d'émulation. Il est de fond croissant il y en a mis, ça a deux ou trois d'un matin qui arrive. Il fait du bruit à côté, on se retrouve, qu'est-ce qu'il fait ? Donc il va me voir le café. On échange des idées, on se fait écouter des choses. Il échange des idées sur nos titres alors qu'il n'y a pas du même univers musical. Mais il peut se permettre d'échanger, de participer à ça et vice-versa. Et c'est ça qui coule. Et alors, ça vous inspire quoi quand vous vous dites ? Mais c'est un mec qui a pensé tout ça et qui a fait ça tout seul. C'est vrai, tu respectes. Le type était passionné. Bruno était quelqu'un. Il a vraiment tout fait seul quoi. Je pense que c'était sa volonté de créer un endroit rock ou à contre-courant des choses. Oui. Que n'importe quel style de musique pouvait s'exprimer. Vraiment. A l'origine, c'est la passion du rock qui a fait naître ce lieu. Mais aujourd'hui, il est ouvert à toutes les formes d'expressions musicales. Si vous préférez la techno ou la salsa, vous trouverez aussi votre bonheur au hangar de Zah. Sous-titrage ST' 501